Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, commentez par votre serviteur Fortune et que je vous propose sur Metallopolis à 1v1 entre le rouge zéro Kipopo dans la carte MimeXlord qui face à Kiwikaki le bleu Protos Kipopalest Donc encore une fois un replay de Kiwikaki, je suis désolé les gens si vous ne supportez pas trop ce joueur qui est Kiwikaki Je ne comprendrai pas pourquoi, parce qu'il est phénoménal, c'est vraiment le joueur Protos du moment Il innove à lui tout seul, c'est une race j'ai envie de vous dire parce que c'est tellement abusé ce qu'il fait, c'est hallucinant Il arrive même à dire que les force fields c'est balance, c'est pour vous dire à quel point ce joueur est unique en son genre Et surtout que Xlord il est en train d'acquiescer en disant ouais, c'est ça mon oeil Un zerg qui acquiesce le fait que les force fields sont balance n'est pas vraiment un bon zerg Ou sinon c'est un zerg qui ne s'est pas encore fait traumatiser Mais je pense que c'était ironique Enfin bref Alors les gars, déjà petite chose à vous faire partager directement Pour ceux qui sont subscribed depuis un petit moment chez moi, vous avez dû déjà voir une de mes games Entre Inflow Mini et QXC sur Lost Temple, une epic game Si ce n'est pas le cas et que vous ne l'avez pas encore vu, ben après cette game là, allez la regarder Pourquoi je parle de cette vidéo que j'ai commentée ? Tout simplement les gars Parce que celle-ci, c'est du même calibre Oh oui, c'est du même calibre C'est tout aussi imbanes ce que nous allons voir aujourd'hui Et surtout, attention Ma voix va devoir à nouveau atteindre ses sommets Pour vous chers subscribers, pour vous chers publics Oh, j'en ai déjà long à la bouche Et surtout mal à la gorge En pensant à ce que je vais vous commenter là aujourd'hui tout de suite Right now, sous vos yeux Et sous mes yeux et ma gorge qui est déjà en train de commencer à lâcher prise Donc vraiment epic game à nouveau Et encore une fois, tout ça proposé par votre serviteur Fortune Qui va devoir encore une fois Relever le challenge de la game de folie Pour vous chers publics Donc on est lancé, fin de la parenthèse Donc pour l'instant, notre joueur Zerg a fait un petit spilling Vous avez pu voir qu'il a fait son extracteur Je ne suis pas sûr si l'extracteur est à 14 Mais j'imagine que c'était le cas Extracteur à 14, bassin génétique à 14 Il raffine le gaz Juste à 100 Pour lancer ensuite l'amélioration du spilling Et il retire tous les drones de son gaz Du côté de notre joueur Protos Il s'est fait ninja un de ses extracteurs Ce qui pourrait le ralentir un peu notre joueur Kiwikaki Pour teker Ou pour faire quelque chose qui est assez commun dans ce matchup C'est à dire le 3 gate expand Avec beaucoup de sentries pour justement Au début se défendre Et surtout pour accumuler l'énergie sur les sentries Pour un futur push Et vraiment là après on a du force field all the time Mais en fait notre joueur XL On n'avait pas décidé de ninja carrément le gaz Il voulait tout simplement un peu jouer Jouer avec notre joueur Protos Et là enfin Kiwikaki a réussi à prendre son deuxième gaz Un tracker est sorti Il va pouvoir facilement sniper ce drone Est-ce qu'il aura le temps de voir le 3 gate là notre joueur Zerk ? Non il n'a pas pu le voir Donc il ne sait pas vraiment en fait ce qui est en train de se passer Dans la base de notre joueur Protos Mais peut l'envisager peut-être De chez Xlord On a le droit à une queen qui a balancé un petit cryptumeur Un taré de cafard La B2 qui va bientôt voir le jour Pas mal de drones en production là Notre joueur Zerk pour le moment est en train de se faire une petite économie là Et comme il envisage déjà une future défense en balançant très très tôt quand même le taré de cafard Et on a le droit par contre à une forge qui vient d'être déposée par Kiwikaki Généralement la forge on la... Enfin... Moi c'est une préférence plutôt pour moi C'est quand je pose mon pylône ici Et qu'ensuite je balance ma forge là pour waller un peu Pour justement sécuriser plus facilement ma future expande Mais après c'est selon les... Les choix des joueurs et surtout leurs préférences Kiwikaki qui est en train d'accumuler 400 de mille réa Je pense qu'il va balancer une expande Là je pense même pas Je suis sûr et certain que notre joueur Frontos va expande Derrière ces 3 gates se sont terminés Son photocallon... Enfin son photocallon... Sa forge c'est terminé Donc pour le moment 3 sentries qui viennent d'être warpés Là il est... Il est en train de gaspiller un peu de son surplus de gaz On voit que de côté de notre joueur Zerg Il a pu voir que... Kiwikaki est parti sur une expande Ou non en fait Mais il envisage vu qu'il a vu quand même un pylône placé ici Et donc il décide de faire pas mal de drones On en a vu 9 au total là au niveau des collecteurs C'est... Ca se vaut pour le moment là Mais dès que Kiwikaki aura son expande de up Et qu'il va tout chrono booster Ce sera un peu plus compliqué De photocallon en production de la part de notre joueur Protos Pour sécuriser plus facilement sa B2 Quelques glings qui viennent checker par-ci par-là On peut voir que les glings ont la meilleure son du splitting C'est terminé Donc il va... Maintenant notre joueur Zerg C'est qu'il ne va pas avoir de early push de la part de Kiwikaki Qui peut continuer à droner Ce qui fait très très bien là Et là maintenant on a le droit à une porte spatiale de la part de Kiwikaki Qui c'est... Qui c'est probablement pour du Phoenix Le Phoenix est devenu très très courant Dans le match-up Protos vs Zerg Parce que de toute façon Depuis le dernier patch Les Phoenix arrivent très très vite C'est 35 secondes désormais de production standard Et... Je pense qu'avec les chrono boost Ca doit atteindre vraiment Peut-être les 27 ou 25 à tout cas c'est... Donc... Voyez le truc T2 qui s'est terminé pour notre joueur Zerg Directement Il a lancé l'amélioration du speed Pour les cafards On a le droit à une tanière d'Hydralisk Et là on a un petit... Qui c'est un petit push de la part de Kiwikaki Là... Non... Il est juste allé sécuriser la tour de Nelaga Ca... Peut-être que notre joueur Xlord A un... Un peu overreact sur le... Sur l'avancée des unités de Kiwikaki Là... Il a commencé à faire quelques unités Faisant un petit tour au niveau de l'armée size C'est équivalent Des deux côtés Au niveau des collecteurs C'est pareil Donc pour l'instant Nos deux joueurs sont au coude à coude Là sur... Sur cette partie là pour le moment Pas de véritable confrontation encore pour le moment Mais... L'économie est en train de se faire Donc euh... Le... Le futur combat à venir Résiste d'être assez violent Surtout si... Nos deux joueurs commencent à accumuler une certaine armée Donc ça risque vraiment d'être assez magnifique à regarder Donc pour l'instant Kiwikaki Qui n'a... Qui m'a étrangement pas sorti un Phoenix Il a préféré sortir un Voidray Euh... Je... Je... Je suis pour en fait cette idée de sortir un Voidray Parce que... Le Phoenix le problème c'est que... Ok... C'est... C'est bien Ca peut chasser les overlords et tout Mais le problème dans le Phoenix C'est qu'il en faut deux Pour qu'il soit vraiment efficace ensuite Parce que... Bien entendu les Phoenix n'attaquent pas le sol Tandis que les Voidray oui Alors euh... Le Voidray... Ou cas aussi euh... Notre joueur Xlord Avait décidé de faire un push Aurait permis à Kiwikaki De se défendre très facilement Parce que justement Les Rochilegli N'attaquent pas en l'air Ils n'ont pas cette volonté là Donc pour l'instant Kiwikaki Qui est en train de faire un petit tour des environs Avec son Voidray On a le droit à 8... 8 Hydralisques En production du côté de... Chez Xlord 1 plus 1 Weapon Pour Kiwikaki Ainsi qu'un... Qu'un balise de la flotte Hmm... Pour ceux qui n'ont pas déjà... Qui n'ont pas vu Mes dernières games Que j'ai commenté par Kiwikaki Vous pouvez déjà envisager ce qui va arriver Moi je vais euh... Je vais me taire Je vais me taire et laisser parler la fenêtre de production Donc euh... Pour l'instant Kiwikaki Toujours en train de discuter un peu les environs Arrête pas de sniper les glings autour des Xenlaga Le... Pas d'autre... Enfin un observateur j'allais dire J'ai cru que c'était un Voidray Et là vous pouvez voir que La fenêtre de production a parlé d'elle-même On a le droit à un Mothership De la part de Kiwikaki là Un... Vaisseau mère Donc... Vraiment un... Une unité qui est pas très très euh... Très commun chez Protos D'être surtout vu dans... Dans l'1v1 On voit ça plus dans le très très late game Où... Y'a vraiment... Plus que ça à faire dans comme unité Donc Kiwikaki il fait un petit jeu que j'apprécie beaucoup Du coup avec son Voidray et son Observateur Il se promène et il snipe les Cryptumers Pour empêcher justement que notre joueur Zerk ait de la vision Énormément d'Hydralisque avec quelques Overlogs Qui ont l'amélioration du speed pour les Overlogs Je n'avais pas vu l'amélioration se faire Donc... Et on a même droit à l'amélioration de la poche ventrale Donc de futurs drops en vue de la part de notre joueur Zerk Ça peut faire énormément de dégâts Mais là... C'est pas vraiment le problème là les drops dans cette histoire C'est surtout que... Là... Xterre va faire un gros push Kiwikaki a balancé quelques Photocanons en mode Panique là Et il a pas vraiment énormément de trouble notre joueur Proto Ça pour se défendre Mais là... Bon forcefield de la part de Kiwikaki là On a droit à l'Israelisque qui s'est bloqué ici Et en même temps que notre joueur Zerk est en train de pusher Il est en train de sécuriser une B3 Le vaisseau Merké est chrono boosté Il va bien... Ça va pas tarder à arriver Notre joueur Zerk n'a aucun détect invisible Il n'a pas d'oversear sur le terrain pour le moment Et là notre joueur Proto se fait l'amélioration du plus 1 Du plus 1... Défense Voilà plus 1 défense J'avais un petit blanc là Plus 1 défense ainsi que le blink pour les trackers Donc du côté de notre joueur Zerk On a le droit à une aiguille Et j'ai entendu le doux son du Mothership qui vient d'apparaître Et tout a été cloqué Donc je ne sais pas trop si notre joueur Zerk est au courant que le Mothership est là Je doute un peu Je ne sais pas vraiment s'il sait qu'il a un vaisseau Merké sur le terrain pour le moment Peut-être qu'il se doute Parce que généralement Quand on joue et qu'on a notre PC qui commence un peu à freeze Généralement ça sonne pas bon dans l'oreille Et là on voit que XR est en train d'attendre que l'amélioration se termine Et là c'est parti un gros drop de la part de notre joueur Zerk Qui va directement foncer pour là où ça fait mal C'est à dire les gateways et la forge de Kyukaki Qui a un plus 1 défense qui va bientôt se terminer Notre joueur Protos qui a décidé d'investir dans une B3 Pareil que pour l'instant celle de Xlord n'est pas encore vraiment saturée au niveau des collecteurs Ça se bat Et là c'est parti Le drop est lancé là Le plus 1 défense qui va pas réussir à se finir à temps Quelques force fields placés un peu comme ça Et là mode panique de la part de Xlord Qui a vu le Mothership qui a été révélé Et qui a balancé énormément d'overseers Donc là c'est parti Les overseers qui ne sont pas encore là Kyukaki devraient peut-être décider d'essayer de les focus avant qu'ils voient le jour Et là on a le droit à un vortex de la part du Vestomer Et là sur ce coup là Xlord est en train de perdre énormément d'unités Il a pas vraiment fait de dégâts sur ce drop là Très très bien défendu de la part de notre joueur Protos Et là les unités de notre joueur Zerk Qui vont enfin revenir Qui vont se faire instant sniper directement Tous les overseers qui étaient carrément dans le vortex là Ils sont instantanés On a fait énormément d'overseers Donc ça veut dire beaucoup de gaz Qu'est-ce qu'il faut faire de notre joueur Zerk là ? Et pour pas vraiment de dégâts de fait Oups là ma souris qui partait l'oeuvre Je crois qu'il y a eu juste un gateway et une forge qui est tombée Mais là on voit qu'ils reviennent Qu'est-ce que ça revient là ? On voit une forge par ici Trois nouveaux gateways Pas mal d'améliorations de la part de notre joueur Zerk Plus un missile ainsi que plus un carapace Aussi plus un air weapon de la part de Xlord La B3 de notre joueur Zerk Maintenant commence à être saturée là Il a fait un petit transfert de drone Et notre Xlord va décider d'investir dans une B4 là Et on dirait que Kiwikaki va être agressif Avec son truc de tracker là Un petit blink un peu comme ça Plus un weapon Plus deux weapons recherchés pour notre joueur Protoss Ainsi que l'archive du tempier qui est déposé là Et là Kiwikaki a l'air de foncer tout droit Pour sniper cette B4 Qui n'a pas encore vu le jour Mais j'espère que Xlord est intéressé sur sa minimap Il va la cancel parce qu'elle tombe très très vite Oh il a pas eu le temps de la cancel Là le DPS des trackers a été trop trop violent pour notre joueur Zerk Il a eu le temps de réagir là Beaucoup de troubles de la part de Xlord Force Kiwikaki à bac Donc pour l'instant notre joueur Protoss Très agressif là Le vaisseau mère où est-ce qu'il est ? Il est là il est en train de camoufler la B3 de Kiwikaki là Quelques photocanons pour se défendre Et là on a surtout le problème qui va bientôt arriver pour notre joueur Zerk C'est à dire les items plats avec le Psystorm Et aussi bientôt du plus de weapons du côté de notre joueur Protoss Du côté de Xlord Chez lui on a le droit à des cafards À des hydralisques Et une fosse d'infestation Il va poursuivre Je pense Aller sur du tier 3 Ainsi que du Oh la 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 Je vais me taire Oh il va sniper la B3 Et recall directement derrière Kiwikaki qui utilise le blink de luxe C'est comme ça que je vais l'appeler le blink de luxe de la race Protoss C'est à dire le recall Donc là où je voulais en venir c'est que la fosse d'infestation va permettre à notre joueur Zerk de passer en tier 3 Aussi de sortir des Des infestateurs pour se Pour se défendre face au jeu de blink tracker qui est en train de faire en ce moment Kiwikaki Plus de carapace ainsi que plus de missiles est lancé du côté de Xlord Xlord pour l'instant qui est un peu passif maintenant Il a été très agressif au début Maintenant il est un peu en train de subir Kiwikaki qui pour l'instant lui est en train de mener cette game comme il l'entend Après une B4 commence à balancer beaucoup de photocanons Ainsi que des gateways là Plus de weapon qui va bientôt se terminer On voit 7 photocanons en production Donc c'est pour vous dire à quel point Kiwikaki a envie de défendre cette zone Parce que le gros problème dans le Protoss vs Zerk c'est que Dès que le Protoss commence à s'étendre Ca devient très dur de défendre toutes nos bases Toutes nos bases Parce que généralement L'armée Protoss c'est une grosse boule avec des colosses Des voidrées Enfin combo magique quoi Avec des colosses et tout Et ça fait mal quand c'est en paquet Et pas quand c'est espacé Comme justement Enfin comme c'est étalé Comme la race Terran ou Zerg Qui justement avec des glim Peut aller faire quelques dégâts là On peut voir que Xlord va essayer d'être agressif Mais malheureusement se rencontrer à la muraille de photocanons Là c'est pas vraiment la zone pour passer là Donc pour l'instant Xlord a réussi à reposer sa B4 On a toujours la B3 qui est revenue Qui est revenue d'entre les morts Donc pour l'instant au niveau des collectors On a le droit à un gros avantage Pour Kiwikaki 80 collector face à 67 pour Xlord Au niveau de l'Army Size C'est bientôt du 200-200 Donc là Kiwikaki qui avance avec une grosse troupe par contre de Tracker Et enfin des High Templar qui ont l'amélioration du Psystorm sur ce coup là Plus 3 Weapon et rechercher de la part de notre joueur Protoss là Et on va voir une confrontation Là c'est parti je vais un peu enlever les barres de vie avant que ça commence à partir Et on a deux force filles un peu balancé Juste pour être balancé Donc pour le moment ça se titille Ça se recherche et là Oh my god Oh le blink de Lux qui a été lancé dans la base de Xlord Oh il faut qu'il force filles la rampe Il faut qu'il force filles la rampe Qui force filles la rampe Non il n'a pas force filles la rampe et là c'est parti Toutes les unités de Xlord qui ont réussi à BAC dans la main base Et là malheureusement Le Mothership a été focus par les correcteurs Et là sur ce coup là Oh Xlord a énormément d'unité Il est en train de faire un gros travail de nettoyage sur les trackers Même s'il y a des bombes Si Storm ce ne sera pas suffisant là Il reste encore suffisamment d'énergie Un dernier Storm, oui il l'a balancé Et donc quoi que Il reste bon échange entre nos deux joueurs là Il récipient grand chose pour Kim Kaki Oh magnifique micro de la part de Xlord Qui a sauvé son infestateur Donc l'infestateur qui avait fait un petit Fungal Go Avant d'aller se planquer dans un Overlord Donc là il reste juste que des corrupteurs Et là il y a eu un gros travail de nettoyage De la part de notre joueur Zerg Là au niveau de l'Army Size Il est en train de se refaire très très rapidement Là 150 de full versus 123 Donc malheureusement Kim Kaki a perdu toutes ses troupes Il est en train de se refaire rapidement Avec son Mass Gateway Il a énormément de minerais en banque Donc il pourrait faire une armée de zilotes En claquant des doigts 14 trackers qui ont instantanément popé Donc vous pouvez voir que ça revient très vite On a le droit au vaisseau mère Ainsi qu'une B5 De la part de notre joueur Protoss Qui est en train de se faire ici Le vaisseau mère qui va être chrono boosté Très très rapidement Le plus 3 weapons qui s'est terminé Maintenant il commence à investir dans l'amélioration Sur la défense notre joueur Protoss Et là Qu'est-ce que je vois sur la fin de production ? 5 Broodlord 5 Broodlord Où sont les Broodlord Là ils sont juste ici Et là ça risque d'être compliqué pour notre joueur Protoss Quoique il a quand même beaucoup de trackers De bons bling bien placés Peut faire la différence là Vu que surtout les trackers ont le plus 3 weapons Mais le problème c'est que Ils ne sont pas du tout en place les trackers Les Broodlord sont par ici Tandis que toutes les troupes de Kiwukaki Sont à l'ouest Une B5 de la part de Xlord Et là les Les Broodlord se sont terminés C'est parti Oh ! Il part directement pour la main maze Il n'a même pas essayé de parquer ces troupes là C'est parti Kiwukaki Qui maintenant c'est la menace qui est là Et maintenant Même Xlord balance des L'infesté Sur les gateways Pour éviter que notre joueur Protoss Continue à warper des unités Quelques zelots ont été faits Bon ! Fungle God à part de notre joueur Zerg Qui a bloqué tous les zelots Ils ne peuvent même pas aller au cac Il joue très très bien là Il avance Il recule Il veut éviter un maximum les stands Ouh là par contre celui-ci Il a bien land Oh là 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 Les stands Et Kiwukaki qui est en train de se battre Sur deux fronts là C'est un peu mal joué de la part de notre joueur Protoss là Et il joue très bien là Xlord là Il est en train de se défendre un maximum d'ici Mais il est en train de faire toutes ses troupes malheureusement Sur cette défense là Mais le gros problème c'est pas C'est ici C'est là le gros problème C'est chez Kiwukaki que ça se passe en fait Xlord qui a très très bien défendu à l'ouest Et est en train de tout démonter à l'est Donc notre joueur Protoss qui est en train de tout perdre Il y a le vaisseau maire qui vient enfin pour défendre Il y a quelques trackers qui ont été Qui ont été morfés là Il devrait peut-être focus les vigilants Pour pouvoir permettre au vaisseau maire De défendre le Il reste des bâtiments Protoss là Mais là il est pas très attentif Xlord Vu qu'il est aussi concentré un peu sur ce qui se passe à l'ouest en ce moment Il y a énormément de De prou de l'or là dans le pack Ils ont tout nettoyé Tous les trackers de notre joueur Protoss sont morts L'archive de Templier qui va être menacé de mort Il a vite fait balancer quelques Quelques itemplars Et aussi il commence à les morpher en Archon Là pour réussir à se défendre je pense face au Broodor Parce que malheureusement les itemplars n'ont pas la foi pour tirer dans les airs Ni même pour taper par terre Ils ont juste la voie pour balancer des spells Et là malheureusement Xlord va avancer En plein dans des photos canons Là je sais pas trop ce qu'il est en train de faire Là notre joueur Zerg Il est en train de perdre des brou de l'or débilement Oh là là c'est dommage J'ai pas très apprécié de ce qui s'est passé Et là par contre par ici Le travail de nettoyage a été fait Kimukaki a perdu toutes ses troupes qui étaient là Sans vraiment faire de véritables dégâts Vu que la B4 de notre joueur Zerg est toujours debout Sa B3 est là Notre joueur Xlord pour l'instant Est très très bien dans la game 171 full versus 128 Mais Kimukaki est en train de refaire Tous ces gateways A l'ouest Enfin au sud-ouest de la carte là Et là sur ce coup là C'est toutes les troupes de Xlord qui foncent pour le travail de nettoyage On peut voir que les brou d'or sont toujours en grand nombre Là ils continuent à faire des unités là Xlord là on voit 5 cafards et 5 hydrales qui sont en train de se faire Énormément de gateways qui vont se terminer pour Kimukaki là Notre joueur protester est en train de perdre toute sa main base là Donc il est obligé de se refaire un peu là où il peut Est-ce que le mothership est toujours debout ? Oui il est toujours debout Il est en train de camoufler la B3 Au niveau des améliorations Pas encore de plus de weapons du côté de notre joueur protos Plus 3 missiles ainsi que Plus 3 carapaces ainsi que L'amélioration du mouvement En mode en fui pour les cafards Et recherché Donc pour l'instant notre joueur de chez Mime De chez MeteorMaker est en train de rendre la vie impossible à Kimukaki Je crois que ça va être assez difficile pour que notre joueur protos puisse revenir là Il a perdu vraiment tous ses bâtiments de production dans l'histoire là Tout ce qu'il lui reste c'est des gateways uniques C'est des gateways justement Donc que des gateways uniques Le problème c'est que c'est assez dur de se défendre face à l'hydralisque Et surtout du Broodlord Bon les trackers s'ils blinquent bien Il peut gérer la situation Mais ça risque quand même d'être problématique Et là c'est parti Nouvelle confrontation Et sur ce coup là c'est avec le Vesseomaire que ça se passe Au vortex de la part du Vesseomaire Qui instant focus Et là hop X-Torce va balancer toutes ses unités dans le vortex là Oh 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 Archon Toilette Archon Toilette Oh magnifique blink Oh my god je sais pas ce qu'il va se passer Mais je remets directement la vue de l'armée slice Oh my god Bomb system Et là c'est parti Toute l'armée de Hiltlord qui s'est fait évaporer Par ce nice move de la part de Kimukaki Mais le problème c'est qu'il reste encore des troupes Mais des bons photocanons de la part de notre joueur protos Il permet de se défendre Ouf Il lui reste ça Mais là Le petit Archon Toilette Pourquoi je l'appelle ça ? Parce que c'est comme ça qu'il l'appelle Day9 Et c'est le move que justement a fait Kimukaki C'est à dire vortex toutes les troupes ennemies Et balancer je crois 4 Archons Je crois que c'est le chiffre Dans le vortex Pour justement que ça Instant one shot l'armée de son adversaire là Et c'est ce qui vient de se passer Notre joueur Hiltlord a perdu énormément de troupes Et le gros soucis dans cette histoire c'est que C'est Hiltlord lui-même qui a balancé toutes ses troupes dans le vortex Et là Kimukaki Ben il a vu l'opportunité Et hop là les Archons dedans Et là C'est la sanction quoi Donc Hiltlord malheureusement Qui était très très bien Qui était très très bien dans la game Après avoir nettoyé cette expand là Et je pensais qu'il en avait fini de la main Mais de toute façon il est bientôt mine out Enfin il reste encore 200 de raffinerie ici Enfin pour l'instant notre joueur Zerg Qui a perdu énormément de troupes sur un mauvais move de sa part Il n'avait pas vraiment pensé à ce qui s'est passé là Mais il reste encore des Broodlord Pas mal de cafards Et il est en train d'envisager une gold expansion Là pour le moment Donc la B1 de notre joueur Zerg est mine out C'est mine out pas aussi Ça va pas tarder à la B3 Là pour l'instant notre joueur Zerg a une belle économie On voit une caverne d'Ultralisk Qui sont en train de faire la mélange de l'armure shitineuse Donc l'armure pour les ultras 32 gling en production de la part de notre joueur Zerg Qui va retourner faire un petit drop dans la B5 de Kiwikaki Kiwikaki qui a du refaire vraiment tous ses bâtiments En fait il s'est délocalisé au sud de la carte Et là on a pas mal de dominants avec quelques glings dedans Enfin surtout pas mal de dominants Et surtout deux seulement avec quelques glings Oh la la c'est le dominant qui a les troupes qui est en train d'être focus par les photocanons Là ça pourrait être pas mal Oh magnifique blink back up de la part de Kiwikaki Et un peu un overreact là C'est dommage Si Xlord avait décidé d'attaquer par ici Pendant que Kiwikaki était occupé par là Ça aurait fait énormément de dégâts Oh la la Tous les trackers de Kiwikaki qui sont complètement bloqués Par ce petit passage qui s'est fait Donc pour l'instant Xlord est en train de faire un bon petit travail Il a réussi à gagner un peu du temps pour Ressir à Faire que sa couveuse à la gold Voit le jour Malheureusement Un Nexus est posé du côté de Kiwikaki Et là je me demande si Xlord a ce qu'il faut pour réussir à empêcher A que sa couve le jour Il y a des storms encore du côté de notre joueur Protoss Et il met Xlord a toujours ces Ces seigneurs vermines là Mais il y a énormément de trackers Des blinks bien placés Comme celui-ci Peut faire le café Et là c'est parti On a un storm qui a un peu été raté de la part de notre joueur Protoss Il est en train d'essayer de se défendre au maximum Il ne met trop malheureusement pas bien ces Ces broodlords Là notre joueur Zerk Et hop là Un infestateur de sniper Je crois qu'il s'est un peu friendly fire Malheureusement la gold expansion de notre joueur Zerk Il va se faire instant sniper Ca tombe directement là Oh Et il reste encore un broodlord Malheureusement celui-ci s'est fait sniper Mais les ultralis sont là Et les ultralis font énormément de dégâts Surtout quand ils sont Avec quelques gring là Quelques storms bien placés de la part de notre joueur Protoss Mais le problème c'est que les ultralis sont très résistants aux storms Surtout quand ils ont une amélioration plus 5 armor Pas d'amélioration mêlée pour notre joueur Zerk Il est en train d'y travailler 7 ultralis qu'en ce moment de lancer Du côté de notre joueur Protoss On a le nexus à la gold qui vient de voir le jour Et là c'est parti Une nouvelle confrontation qui est lancée Là énormément Une immense arc De la part de Kiyukaki Et je crois que Xlord devrait back Il enfouit tous ses cafards Il n'y a pas d'observateurs Je croyais qu'il en avait un Notre joueur Protoss Il a remarqué qu'il manquait quelque chose Dans son position en armée Il commence à faire un observateur Du côté de notre joueur Zerk Il n'a pas décidé de réinvestir encore Dans sa gold Il est plus concentré sur ce qu'il se passe On voit énormément de photocanons Qui ont été posés de la part de Kiyukaki Les photocanons Qui vont permettre à notre joueur Protoss De détecter justement les cafards Qui vont vite fait se barrer Avant que Snipe Une petite unité avant de se barrer Kiyukaki qui est assez attentif à ce qu'il se passe Là On voit quelques infestateurs De la part de notre joueur Zerk Et énormément d'Ultralisk Je ne sais pas combien il y en a Il y en a 7 Ultralisk Et plus les 5 là Ça va en faire 12 21 cafards Et là ça va faire une énorme force De la part de Xlord Là il a encore pas mal d'économies En banque là Ça peut lui permettre de lui faire le fameux 300 300 de foot push C'est à dire 200 Ensuite on a vu qu'on a tellement de larves On refait 100 de pop de larves Et on est reparti Enfin 100 de pop Et on est reparti Et là c'est lancé Nouvelle confrontation Mais Ouh Il a suffisant Il a vraiment une grosse armée là Kiyukaki là C'est du 200 de foot Pur et dur Avec surtout du plus 3 weapon Plus 1 défense malheureusement Mais là il commence à avoir pas mal d'unité Du côté de chez Xlord Là nouvelle confrontation C'est lancé Un Fungle Grow qui bloque Tous les trackers Qui sont devant Qui vont pas pouvoir blink Là pour réussir à économiser du shield Et là c'est parti Là des Storms sont balancés Mais les Uralix encaissent très très bien Les Rochus aussi Ils encaissent bien les Storms Donc là Kiyukaki est forcé de back Il a perdu énormément de trouble Sur cette histoire Surtout grâce aux Au Fungle Grow des Infestators Là Mais le problème c'est que Kiyukaki a énormément de De minerais en banque là Et Un peu de gaz Il manque juste un Un prop dans 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 cet assimilateur là Donc pour l'instant Notre joueur Zerg est en train de De faire un bon petit travail de nettoyage Là Kiyukaki qui Qui va être forcé de refaire son armée Là et On voit carrément Trois complexes robotiques Qui sont Qui sont lancés de la part de Kiyukaki Là il veut vraiment Il va vraiment pour le hard counter C'est à dire les immortels Pour se défaire De ce problème Qu'est les ultralisques Parce que vous avez pu voir Qu'il y a Xlord ici a fait un bon travail de nettoyage Et donc Là on va avoir loin Un gros doom drop Dans la Dans la Dans la base Parce que c'est un peu à quoi ça ressemble Dans la base de Kiyukaki Et le problème c'est Comment est-ce qu'il va défendre Il va être forcé de blink Là donc Ce troupe va arriver au compte-coute Là vous pouvez voir que les Les zilots sont en train d'arriver lentement Mais sûrement Les photocanons qui font Un bon petit travail de défense Là mais Malheureusement les gateways De notre joueur Protoss Vont se faire sniper Et là c'est parti Là on va voir peut-être Le droit à une confrontation Là ça se cherche Là Les zilots qui ont chargé Les trackers sont pas du tout En place pour DPS Là un storm qui est balancé Au plein milieu de l'armée de Xlord Xlord qui va Qui veut essayer d'éviter De prendre des dégâts Sous les storms Mais il est en train De faire des troupes Là il focus Les Non on a la face naïve Oh oui il a réussi A se manipuler Ça veut dire plus de trackers Pour notre joueur Protoss Il va être forcé de le refaire Là Ou Ouais il va être forcé Il va être forcé de le refaire Mais là le problème Pour notre joueur Zer C'est qu'il y a 4 4 immortels en production Là Une balise de la flotte Qui revoit le jour J'avais pas remarqué Qu'il y avait un Stargate Qui avait été redéposé Là Oui il est juste ici Kiwikaki qui a toujours Pas mal d'économies en banque Mais bientôt Il va se retrouver mine out Au niveau de la déraffinerie Donc là On a pas mal d'immortels Là du côté de notre joueur Zerg Il a enfin sa gold Qui a revu le jour C'est Si vous regardez un peu la minimum Il y a 3 bases qui sont mine out La 4ème côté de chez Xlord Va bientôt l'être Là il ne reste plus vraiment Que celle-ci et la gold Qui peut être terminée Du côté de notre joueur Zerg Un peu pareil Du côté de notre joueur Protoss Si ce n'est carrément En fait qu'il lui manque juste Qu'il lui reste celle-ci Et en fait juste que la gold Littéralement que la gold Pour survivre à Kiwikaki Et là le vaisseau mère Qui va refaire son comeback Voyons un peu au niveau des unités Comment ça se déroule là 11 Ultralisk 20 Roach Du côté de chez Kiwikaki 9 Immortels 18 24 Trackers Et 6 items Plars Tandis qu'il y a 6 idotes Qui sont essayés de se battre Pour se faire une place au soleil Plus un Plus de armor Du côté de notre joueur Protoss Qui vient de se terminer On a le droit au plus 2 mêlées Les infestateurs sont encore En production Du côté de chez Xlord Il va essayer de vraiment de De se protéger de ce blink play De Kiwikaki Là parce que ça Ça fait un magnifique Ça fait beaucoup d'effets par là Kiwikaki qui va aller un peu Sacrifier ses probes Qui sait peut-être faire des dégâts Allez Ça fight Parce qu'il a réussi à faire des kills avec ses probes Je ne sais pas En tout cas les Ultralis Qui sont pas trop contents là Ils sont venus Ils sont venus faire le nettoyage là Donc pour l'instant Ça se regarde Ça se regarde à chacun de son côté Il reste plus grand chose Et les deux joueurs le savent Qui est que Metallopolis va bientôt être mine out On a 7 corrupteurs de lancers Du côté de notre joueur Zerg Le vaisseau mère Qui vient bientôt se terminer Et 4 nouvelles archons Qui vont être Qui viennent d'être morphées La question c'est Est-ce que Kiwikaki va tenter de refaire un move Comme il l'avait fait juste ici Qui avait fait vraiment un gros travail de nettoyage Qui avait carrément J'ai envie de vous dire Sauvé notre joueur proto sur ce coup là C'était le move à faire Et il l'a fait au bon moment La question maintenant c'est Est-ce qu'il va réussir à le refaire Et surtout Est-ce que le joueur Zerg Va laisser le temps de refaire un tel move Parce que Il est max bientôt Xlord Il a énormément d'économie en banque Pas beaucoup de Par contre De De Spenn Non j'avais oublié celle qui est à la gole Mais il vient à peine de déposer Le plus 3 défense qui va être lancé Là on va avoir une nouvelle confrontation Entre notre joueur là C'est parti là Mais il y a des Il y a des Il devrait peut-être Replacer un peu son armée Ce coup là Mettre les îlots devant Et pas les trackers Ainsi que les immortels ici Et énormément d'immortels Et vraiment avec le plus 3 wepons 65 des dommages Oh ça fait mal Les ultralis qui vont prendre pour leur grade Je vous dis Mais il y a à nouveau des brûles d'or 5 brûles d'or Qui vont venir nettoyer Ce qui reste De la ligne de minerai De la gold expansion De Kiwikaki Kiwikaki qui ne réagit pas vraiment Sur ce arras De la part de notre joueur Zerg Qui va plus le laisser faire Et là sur ce coup là On a le droit à plus 2 Air Weapon Le plus 3 Défense Qui va bientôt se terminer Peut-être que ça va être un timing rouge Pour Kiwikaki Kiwikaki qui avance avec ses trackers Les trackers sont pas du tout en place Et c'est parti une nouvelle confrontation Le Vesomer Qui est venu se joindre dans le baston Et c'est parti Quelques storms de balancer Il n'a pas assez d'énergie Pour balancer un Vortex Si Il a assez d'énergie pour balancer un Vortex Mais il n'y en a pas qui sont balancés là Et là Notre joueur Zerg Il est en train de faire un bon travail Le Vortex est enfin lancé Et sur ce coup là Il reste encore un vigilant Qui permet à X-Thor De voir les unités invisibles là Les Archons qui ne sont pas placés Pour faire un fameux Archon Twilight Sur ce coup là Et là sur ce coup là Il y a les Broodlord Ils font énormément de dégâts Parce que les trackers Plus de trackers Oh là là L'armée de Kiwikaki Qui s'est fait annihiler Sur ce push J'étais sûr et certain Que notre joueur Prothèse Allait sortir vainqueur Au vu du nombre de trackers Et surtout d'immortels Que possédait Kiwikaki Mais ce n'est pas le cas Les Broodlord ont fait un Énorme travail Sur cet échange là Et ils vont continuer A faire le boulot Le café Le thé Tout ce que vous voulez Ils vont vraiment raser Tout ce que possède Kiwikaki Énormément de DPS De la part des Broodlings Plus de Plus de mêlés Qui s'est terminé On voit que plus de Air Weapon A bientôt se finir aussi On a le droit à Devoidre Les Voidre qui vont être Le Hard Counter Pour se défendre Sur contre Face au Seigneur Vermine Je commence un peu A perdre ma voix Excusez moi Nous sommes à 44 minutes de game Désolé si je commence un peu A flancher là C'est pas ma faute à moi Si je suis obligé de commenter Des games de folie Comme celle-ci que je vous propose Aujourd'hui Face à deux joueurs De Cinglés Vraiment Je comprends pas comment leurs nerfs Peuvent encore tenir Après avoir fait autant d'échanges Donc Xlord Qui a enfin Reinvesti Dans des Hydralisques Quelques cafards Et on a toujours des Hydralisques Notre joueur Zer Qui n'est pas encore A 200 N'est pas encore revenu A 200 de foudre Étrangement parlant Parce que ça me Vraiment ça me surprend On a le droit à 4 Immortels Qui sont encore en production De la part de notre joueur Protos C'est là Kubikake qui va aller un peu Esquiver le problème Il va aller par l'autre côté On a le droit à encore Des Voidre en production Le Vaisseau Mère Est-ce qu'il est encore là ? Oui le Vaisseau Mère En fait il est pas mort sur le combat Je crois Il est pas mort et là c'est parti On risque d'avoir un nouvel échange Les Broodlord Qui sont très très bien placés Par contre j'aime bien J'aime bien comment il joue Le placement des Broodlord La Xlord Même si Kubikake qui décide de blink Ce qu'il ne peut pas faire Vu qu'il vient de se prendre Un Fungalgross sur ses unités là Très bon jeu de la part d'Xlord Qui utilise ses infestateurs Très très bien là Et malheureusement Ouh Les deux immos là Qui sont en train de déchitter Le pauvre Le pauvre Rallyllis Oh la la Kubikake qui comprend directement Qu'il peut pas vraiment Faire quoi que ce soit Face à l'armée imposante De Xlord Décide de faire le blink de luxe C'est à dire le recall Pour rapatrier ses troupes Notre joueur Protos Qui maintenant N'a plus d'économie Et je crois Je crois plus qu'il mine Sur quoi que ce soit Vous pouvez avoir un bon 0 Et non vous n'hallucine pas C'est bien 0 Tandis que notre joueur Zerglu Il continue à miner Il reste juste cette gold expansion Et celle-ci Et tandis que notre joueur Protos Il est mine out Oh oh Donc là Xlord est très très bien Dans la game Je sais pas trop comment Kiwikaki Va pouvoir faire Pour réussir à revenir là-dessus Là Je crois que Le dernier push sera Le push final Le push fatal Le push sublimous Le Le Avec le grand L Et le grand E même Le push For the win Entre nos deux joueurs là Je crois que Le dernier va être Ca va être le Le moment final L'apothéose L'apocalisme L'apogée de De cette game Je pense Parce que Je sais pas trop comment Kiwikaki va pouvoir revenir Parce que Xlord a de quoi A de quoi Se refaire encore Cent fous d'unité Sans problème Il a vraiment Beaucoup d'économie Beaucoup de minerais en banque En tout cas Plus vraiment de gaz Mais c'est pas grave Les glings viendront Finir le travail S'il faut Et là Kiwikaki N'a plus d'économie Il mise tout Sur le futur Échange Là Je prends Je prends Une bouffée D'ailleurs là Je me prépare là Xlord Et il est en train De leur commencer A faire un bon travail De nettoyage Pour voir qu'il ne peut pas Faire quoi que ce soit Là Kiwikaki Pour se défendre Avec plus un Enfin non plus deux Melee je crois Pour les Et là c'est parti L'échange Va être lancé Là c'est l'assaut final Pour Kiwikaki Kiwikaki qui s'en fout De clôt de ses unités Va foncer Je ne sais pas où Avec son vaisseau mère Là Oh il va directement aller Vortex Les seigneurs vermines Et là Oh oh Là Il n'y a pas d'Archon par contre De la part de Kiwikaki Donc il ne va pas pouvoir faire Le fameux Archon Toilette Là ça aurait condamné Xlord Mais par contre il fait Un joli coup Là il circule carrément Notre joueur Zerg Et là Ça peut être problématique Magnifique Storm Qui l'aime sur toutes les troupes De Xlord Oh le mou Je ne sais pas pourquoi Notre joueur Zerg a décidé D'aller suicider toutes ses troupes Dans le vortex Et il ne reste plus que ce dernier vigilant Pour détecter les unités invisibles De notre joueur Protoss Et là Les Broodlord Ne peuvent plus rien voir Kiwikaki Sur ce dernier réchange A mis le la à la game Même si notre joueur Zerg est en train De se refaire au plus vite De ses capacités là On peut voir qu'il y a Des corrupteurs Des cafards Des hydralistes Qui sont en train de se faire Ainsi que des Gling Mais Kiwikaki A une armée puissante Il y avait des Voidraes aussi J'avais oublié les Voidraes Dans cette histoire là Et là Il ne reste plus rien Metalopolis Et mine out Mesdames et messieurs là C'est officiel Il ne reste plus que cette ligne de minerai Qui est en train de Essayer de se battre là Avec quelques ouvriers là Et là Kiwikaki Malheureusement A chaque unité qui perd C'est la dernière C'est une goutte de sueur là Dans C'est une goutte de sueur Qui coule Le long du coup De notre joueur Protoss Parce que Il ne peut pas se refaire Et chaque unité qui tombe Du côté de notre joueur Protoss Est une lueur d'espoir Pour notre joueur Zerg Mais le problème Il reste Il reste permanent C'est à dire que Xlord Ne peut plus Faire d'Overseer Donc plus de détectants invisibles Donc le Vessomère Tant qu'il n'est pas mort Est un sérieux problème Pour notre joueur Zerg Là je ne crois pas Qu'il puisse faire quoi que ce soit Et surtout Le problème C'est que je disais Qu'il n'avait plus de gaz Pour faire des Overseer Mais Il n'a plus du tout de gaz Pour faire carrément des unités Il n'a plus de gaz Pour faire des Hydralisques Donc il ne possède plus rien Pour sniper le Vessomère Est-ce qu'il lui reste encore Quelques corrupteurs ? Oui il lui reste deux corrupteurs Au niveau des unités Il lui reste juste Un Hydralisque Deux corrupteurs Les deux seules unités entières Qui lui restent Et il n'a plus rien Pour Pour détecter Les invisibles Je crois que Kiwikaki A 100% de chance De remporter Cette game là Je ne sais pas D'où Pourrait nous chier Xlord Du gaz Peut-être d'ici On pourrait essayer De faire du long distance mining Mais il lui reste combien de drones ? 18 Versus 3 Probes Xlord Qui est en train de faire des Queen Et oui les Queen Attaque les airs Je vais oublier Excusez-moi Je commence à tousser Parce que nous sommes à 52 minutes de game Et là ma voix commence à lâcher prise Mesdames et messieurs Donc là Kiwikaki qui commence à voir le bout de cette game là Et même moi je commence à y voir le bout là Je crois que ça va Je crois que là Ickland ne peut plus rien faire Le Vessomère qui malheureusement est lent Mais dès qu'il va arriver Ickland ne pourra plus voir aucune unité là Il bat Kiwikaki Et là c'est fini Kiwikaki se permet même de faire un vortex dans l'histoire là Et sur ce coup là Les corrupteurs n'ont pas suffisamment dps Oh Quoique La Queen plus les corrupteurs Avaient peut-être le dps qu'il fallait pour réussir à sniper le Vessomère Mais ce n'était pas suffisant Et là c'est parti là Tout a repopé Mais tout s'est fait dépopé Ohlala Magnifique travail de la part de Kiwikaki Xlord même ça le fait rire là Mothership So sick Oh yeah Indeed So sick Donc Je crois que j'ai le droit de boire quelque chose Mais je crois que je n'ai pas d'où apporter Donc Mesdames et messieurs Vous avez vu une epic game Commentée par votre serviteur fortune Qui commence à ne plus sentir qu'il possédait des cordes vocales Il y a à peine 50 minutes de game De là Donc Ce fut une game Hallucinante Un rebondissement Des échanges Magnifique Une fin Que je ne voyais pas du tout venir Kiwikaki qui nous a sorti le move du siècle Qui a coûté malheureusement la game A Xlord Xlord qui encore une fois a fait la petite erreur D'aller D'aller mettre toutes ses troupes dans le vortex Mais Quand j'y pense Entre ça Ou se battre à Contre une armée protos Avec une moitié d'armée Il y a un choix à faire Je crois que quand même Xlord a fait le bon choix Même si ça peut lui coûter cher Et Malheureusement ça lui a coûté Extrêmement cher Ca lui a carrément Coûté la game Donc Magnifique partie De la part encore une fois De Kiwikaki Et merci à Xlord D'avoir tenu bon De m'avoir vendu du rêve Parce que quand j'ai vu les Broodlord Commencer à faire L'énorme travail de nettoyage Je me suis dit Kiwikaki est mort Sur ce coup là Mais Notre joueur protos C'est revenu des enfers Et Voilà quoi Il est revenu carrément Pour gagner la game Impressionnant jeu De la part de nos joueurs là Qui devaient quand même avoir Des nerfs d'assez Pour tenir jusqu'à Jusqu'à maintenant 53 minutes de game Mesdames et messieurs C'est pour vous dire A quel point cette game Était intensissime Donc Voilà Merci à vous d'avoir regardé Jusqu'au bout Et n'hésitez pas A subscribe si vous avez apprécié Et Je refais une petite pub Si vous avez pas vu ma game Entre Ifo Mini Et QXE C'est un peu du même calibre Faites un petit flashback Au niveau de mes vidéos Et allez vous faire un petit plaisir Ca vaut le coup d'oeil Donc Merci à vous tous D'avoir regardé Et C'était Fortune Micro Merci et bonsoir